Yo les gars, c'est Flappique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tutoriel complet du secret de Shaolin Shuffle en compagnie de Jackie. Dans un premier temps, il faudra être minimum manche 5 pour parler au Sensei et récupérer un pouvoir élémentaire. Il serait mieux que vous ayez ouvert presque toute la map pour la suite. Maintenant, obtenez votre shuriken en tuant 15 zombies au corps à corps avec votre pouvoir. Une fois le shuriken disponible, retournez voir le Sensei et parlez-lui. Maintenant, une cage avec un rat à spawn, vers l'atout équivalent à PHDflopper. Jetez votre shuriken dessus, la cage sera détruite et le rat ira de cage en cage. Suivez-le et détruisez les cages dans lesquelles il se cache avec votre shuriken. Sous-titrage ST' 501 Une fois toutes les cages détruites, un cercle jaune apparaîtra. Tuez une quinzaine de zombies en étant dans ce cercle, puis tuez les zombies ninja. Une clé apparaîtra, ramassez-la. Maintenant, allez à la station de métro vers la discothèque et ouvrez ce casier avec les écritures chinoises dessus. Maintenant, il faudra tirer sur des symboles chinois. Ce bruit signifie que vous avez tiré sur le bon symbole, et celui-ci indique que vous avez fait une erreur. Le premier symbole se trouve vers le dojo. Tirez sur celui de gauche. Ensuite, allez au rez-de-chaussée de la discothèque, dans ses toilettes. Il y a quatre symboles tirés sur le deuxième en partant de la gauche. Revenez sur vos pas, vers la volk. Puis tirez sur celui de gauche. Ensuite, sur celui du milieu. Si vous avez ce bruit, l'étape est réussie. A ce moment, un symbole est apparu au sol, vers le dojo. Maintenez votre touche d'action devant celui-ci, et le roi des rats apparaîtra. Tuez-le, mais attention, il a pas mal de vie. Il a également par moment un bouclier et fait spawn des zombies ninja. Une fois tué, il laisse un œil qui sert de scanner, donc ramassez-le. Il faudra maintenant trouver six symboles en utilisant l'œil. Il y a 13 emplacements possibles en sachant qu'un symbole spawn uniquement après avoir tiré sur le précédent. Vous avez un emplacement au dojo, derrière cette fenêtre vers le dojo. Derrière cet ampli dans le bar vers le dojo. Dans cette fenêtre, après avoir monté la montée en bois. Sur ce toit en hors-map. Derrière ces draps. Dans cette fenêtre en bas de la discothèque. Sur les deux côtés de l'affiche infernaux. En bas de la station de métro dans la discothèque. Sur le château d'eau. Sur le toit de la discothèque. Sur ce conduit. Sur cette voiture de police vers PHD. Tous les téléphones sont rouges sauf un. Il donne un code en morse à traduire sous trois chiffres distincts. Un chiffre égale cinq sons en morse. Donc quinze sons au total. Voici la traduction du morse qui vous aidera à le décrypter. Voici un exemple. Ici la séquence est très, très, point, 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 très, 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 point, 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 très, très. Soit 7, 1 et 3 selon le tableau. Il faudra donc trouver l'affiche summer nightmare avec le numéro 713 en bas à gauche. Et la récupérer avec la touche d'action. Ce n'est pasChrist. Ce n'est pas context. Donc, la intuitive. Et le voir, c'est un lui-même. Pour un jeu di plus. Les tend culturelles. Çait le voir, c'est un vous-même. Parce que la différence. C'est-à-dire la batterie. Maintenant, allez la placer sur le projecteur sur le toit de la discothèque. Celui-ci pointera une fenêtre que vous devrez détruire avec un explosif. Une série de ninja zombies va spawn, vous devrez alors tous les éliminer, puis 6 symboles vont apparaître sur le toit. Vous devrez compléter un mot parmi la liste des mots valides que voici en traduisant ces symboles, voici la traduction également. Attention, nous ne sommes pas sûrs d'avoir tous les mots, encore une fois nous allons vous montrer un exemple. Vous devrez donc le trouver parmi les 6 symboles sur le toit et tirer dessus pour afficher la lettre sur le mur. Répétez cela jusqu'à ce que vous finissez votre mot et donc vous entendrez un gong retenti. A noter que vous avez 5 chances par manche, sinon il faudra passer la manche suivante pour recommencer. Maintenant rendez-vous à côté d'une nouvelle atout et activez le combat contre le boss avec la touche d'action devant son logo au sol. Il faudra une nouvelle fois l'affronter et cette fois récupérer son cerveau. Une fois que vous aurez ramassé le cerveau, retournez parler au Sensei. Ceci fait, des taches noires apparaîtront en haut à droite de l'écran. Ceci est un signal qui indique qu'à partir de ce moment, vous serez téléporté dans 4 manches. Lorsque le symbole n'apparaît plus qu'une seule fois, ceci indique que vous serez téléporté au cours de cette manche. Une fois téléporté, vous serez dans la zone du dojo sans pouvoir en sortir. Tuez les zombies et ramassez cet objet entouré d'une lueur jaune qui se trouve dans la zone. C'est une barre et lorsque vous la ramassez, la zone se libère. Allez la placer ici, dans la station de métro du spawn, vous obtiendrez alors un trophée. Ceci fait, grimpez à l'échelle vers la tour au semblant un phd flopper, donc dans la ruelle, et tirez sur ce symbole à travers cette fenêtre. Ensuite, un cercle jaune apparaîtra. Tuez des zombies en étant à l'intérieur. Quand il disparaît, un autre apparaît, il faut le trouver sur la map et retuer des zombies dedans. Celui-ci encore fini, un autre apparaîtra, donc refaites ça jusqu'à entendre un dong qui confirme l'étape. C'est parti. Une fois le dong entendu, allez dans la discothèque. Maintenant, maintenez votre touche d'action devant la platine. Un zombie disco va apparaître sur la piste. A ce moment, il faudra amener au moins un zombie sur la piste de danse et tuer le zombie disco. La boule ira donc sur le zombie que vous amenez sur la piste. Refaites ceci jusqu'à entendre un autre dong. Si vous échouez, donc tuez un zombie disco sans avoir un seul autre zombie sur la piste, retournez vers la platine et refaites-en un. Lorsque le dong qui confirme l'étape aura retenti, un symbole de Ra apparaît au sol derrière la discothèque. En l'activant, le roi d'Era fait son retour. Tuez-le à nouveau et il laissera son cœur. Mais attention, il est plus puissant que les deux fois précédentes et fait apparaître plus de zombies ninja. Je vous recommande d'utiliser votre pouvoir spécial de niveau 3 donc en maintenant L1 et R1. Ramassez son cœur après l'avoir tué. Lorsque vous avez ramassé son cœur, allez parler au Sensei. Descendez ensuite dans les égouts, il y aura alors une transition. Le combat contre le boss final débutera alors. Dans un premier temps, infligez des dégâts au boss. Lorsqu'au tour, les 3 éléments seront en couleur et en suspension, ramassez-en un et placez-le au menu. On va commencer avec l'œil. Alors pour l'œil, après l'avoir placé au milieu, il faudra l'activer comme au début du secret sous forme de scanner. Cela va faire apparaître des symboles sur le plafond. Il faudra tous les tirer dans un temps imparti. Le scanner se réactivera jusqu'à l'infini jusqu'à ce que vous aurez réussi à avoir tous les symboles dans le temps imparti. Sinon, ils réapparaissent automatiquement au fur et à mesure de l'étape. Vous pouvez utiliser plusieurs fois le scanner donc. Et puis c'est vraiment très facile si vous utilisez le Kendall 45 qui vous permettra donc de tirer sur un champ plus large. Pour le cœur, ce sera de l'acide tout autour qui sortira des tuyaux. Il faudra tuer un zombie par flaque d'acide pour qu'elle disparaisse. Mais au bout de quelques temps, elles reviennent. Donc il faut vraiment le faire très très rapidement. Dans ce cas, je vous conseille d'utiliser votre chi. Et oui, en effet, lors de la bataille contre le boss final, votre chi est infini. C'est-à-dire que lorsque vous le perdez, vous pouvez tout de suite le récupérer sur un dégourd de côté des tuyaux. Vindiquer les mains sur un dégourd de côté des tuyaux. Un dégourd de côté des tuyaux. Bonne question ! Vous avez pas vu ! C'est-à-dire que je suis toujours un dégourd. Ensuite, pour le troisième et dernier élément, il s'agit du cerveau. Prenez-le, replacez-le encore une fois au milieu de la pièce, activez le symbole du roi des rats, et alors là, ça va devenir très facile. En fait, des zombies avec des yeux bleus vont apparaître, et il y aura des zombies avec des yeux oranges. Sachant que tous les deux sont vulnérables, vous pouvez tuer vos zombies bleus et tuer les zombies oranges, avec les yeux oranges. Les zombies avec les yeux bleus doivent manger le cerveau du roi des rats. Donc le roi des rats va uniquement attaquer les zombies aux yeux bleus, et aussi également vous. Il faudra faire très attention cependant, donc il faudra les protéger. Ils vont spawn un certain nombre de temps, tout un certain nombre de temps, et vont attaquer ensemble le cerveau. Et il faudra vraiment les protéger. Même s'ils meurent, d'autres rats apparaîtront au fur et à mesure, donc ne vous en faites pas. Quoi qu'il arrive, c'est l'étape la plus simple, vous êtes obligés de la réussir. Une fois ceci fait, il faudra achever le roi des rats. Là, rien de plus simple, mitraillez-les jusqu'à ce que la cinématique finale se lance. A l'écran vous avez un petit récapitulatif du boss fight. Si certaines choses n'ont pas été claires, au moins vous avez tout de détaillé ici. Une fois la cinématique terminée, vous pourrez ramasser la clé des âmes au sol, et également obtenir le katana dans le dojo. Ce katana, vous pourrez donc l'améliorer deux fois, une fois avec le P.K. Punch classique, et une fois avec le P.K. Punch amélioré, qui je pense est l'arme la plus puissante de la map. Vous pourrez également jouer avec le Sensei, soit Pam Grier. Pour ceci, allez dans le menu. A l'écran, voilà le code à effectuer votre manette pour obtenir ce personnage et pouvoir jouer avec. C'était tout concernant ce tutoriel du secret, on espère vraiment qu'il vous aura plu et qu'il sera utile. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à nos deux chaînes. Et sur ce, on vous dit prenez soin de vous, et à la prochaine.